L'attaquant du PSG blessé la semaine dernière est finalement apte. Une équipe allemande en pleine crise après sa défaite contre le Japon 4-1 samedi. Le sélectionneur Antiflick a d'ailleurs été limogé hier. Voilà pour l'actu sport ce matin, je vous souhaite une très belle journée. Ils font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. 7h46, merci d'être avec nous ce lundi matin si vous aimez la culture, si vous êtes avides de découvertes, il y a beaucoup de propositions pour toute cette saison, pour les mois à venir, ça a été présenté lors de la saison culturelle, la présentation de la saison culturelle 2023-2024, de toutes les structures de Montluçon et Montluçon-Coste, c'était une première, tout cela a été en commun, on va en parler ce matin avec le vice-président à la culture à Montluçon, Communauté Samir Tricchi, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et puis Alric Berton, bonjour. Bonjour. Adjoint à la culture à la ville de Montluçon cette fois, vous êtes venus tous les deux parce qu'il y a des structures communautaires, telles le Mupop, le conservatoire André Messager, il y a des structures villes de Montluçon comme le théâtre municipal ou la médiathèque. Tout ce beau monde a fait une présentation de saison commune, c'est pour montrer, afficher que Montluçon, en termes d'offres culturelles, et je ne parle pas de toutes les autres structures, mais il y a des propositions nombreuses. Alors habituellement, on présentait uniquement la saison du théâtre municipal Gabriel Robine, et c'est vrai que cette année, on a souhaité apporter cette nouveauté pour justement mettre en avant la richesse du tissu et de l'offre culturelle Montluçonnèse. Donc les structures de la ville représentaient, je pense, notamment théâtre, médiathèque Boris Vian, et on souhaitait y associer aussi les structures communautaires, à savoir le conservatoire André Messager et aussi le Mupop. Oui, parce que ces structures, elles travaillent aussi ensemble. Samir Tricchi, il y a une vraie complémentarité finalement entre ces différentes structures-là ? Oui, je crois que vous étiez sûrement présent, et vous avez vu la diversité de la programmation. Je crois que nous sommes dotés, notre territoire en tout cas est doté de structures culturelles suffisamment riches, suffisamment fortes, suffisamment prégnantes sur notre territoire. Vous citez le CDN, vous citez le Mupop, vous citez également le Shakers, la Pépinière, la MJC et la SMAC, mais il y a également l'action, l'action, dire, lire et compter. Et notre souci, c'est d'abord de dire, oui, nous avons des belles structures, oui, nous sommes fiers de parler de ces structures, car elles représentent notre territoire, et elles méritent d'être connues, nous sommes les meilleurs ambassadeurs de ces territoires-là. Nous avons reçu quasiment tous les présidents, tous les directeurs des structures, et nous leur avons donné une consigne qui est absolument claire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des interconnexions entre les différentes structures, essayer de travailler ensemble, mettre en commun toutes les richesses qu'elles ont, toutes les potentialités, de façon à faire une programmation telle que vous avez vu l'autre jour, c'est-à-dire le conservatoire qui va travailler avec le théâtre Gabriel Robin, le Mupop qui va également s'associer avec le théâtre Gabriel Robin, la SMAC aussi, et toutes ces interconnexions sont extrêmement importantes pour notre programmation culturelle, et vous avez dû vous en rendre compte. Au total, ce sont plus de 200 événements et animations qui sont prévus dans les prochains mois, c'est-à-dire que parfois, on entend les Montluçonnés, les Français, d'une manière générale, très râleurs à dire, il n'y a pas grand-chose à faire, vous inscrivez en faux, on a la preuve avec ces programmations-là qu'il y a beaucoup de choses à faire tout au long de l'année, pour peu qu'on essaie de s'y intéresser un petit peu. Alors, il y a effectivement énormément de choses à faire, il y a aussi un paradoxe par rapport à cela, c'est-à-dire que plus il y a d'animation, finalement, plus ça va être difficile de communiquer autour. Aujourd'hui, on vit dans un monde, une société où la communication est très forte et très puissante au quotidien, on est, il faut bien le dire aussi, arrosé d'informations, donc c'est vrai que communiquer par rapport à tout cela, c'est pas toujours le plus facile, et c'est souvent le public le plus intéressé qui, lui, va chercher l'information. Donc, si nous sommes ici ce matin, si nous avons retravaillé la façon de présenter la saison culturelle, c'est justement pour aller encore plus loin dans cet effort de communication et que le public soit au mieux informé de tout ce qui se passe sur le territoire. Alors, pour tout savoir, on vous invite à aller sur les sites internet des différentes structures, évidemment, sur les réseaux sociaux également de la ville, de Montluçonco. Plus de 200 événements, on ne va pas les passer un par un, parce que sinon, on est là jusqu'à 8h30, et j'imagine que vous avez d'autres choses à faire, et nous, on a un journal juste derrière, évidemment. Ce qu'il faut en retenir, peut-être Samir Triki, pour commencer, notamment le conservatoire André Messager, alors, lieu d'apprentissage, évidemment, de la musique, de la comédie également, mais pas que, parce que ça aussi, il y a plein de concerts, il y a plein d'événements, des conférences également qui sont données régulièrement. Alors oui, nous avons vu avec le directeur Bruno Adam, d'abord, que je salue, et que je remercie d'avoir fait une feuille de route la plus proche possible de ce qu'a souhaité la commission culture. Oui, il y a des conférences, oui, il y a des masterclass, oui, il y a toutes les fois qu'il y a la possibilité de mettre en valeur des enfants qui ont commencé à pratiquer leur art. C'est très bien de faire une représentation publique. Enfants ou adultes. Ou adultes, en présence des parents, en présence des familles, et c'est très, 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 très valorisant. Je crois que c'est une démarche qui est très saine et qui est très prometteuse. L'autre événement, j'en parlais il y a quelques minutes, c'est la nuit des conservatoires, qui est un événement qui est extrêmement intéressant. Ça démarre un peu vers 19h, ça finit tard dans la nuit. Mais on voit très bien les enfants dans un contexte un peu particulier, mais les adultes aussi, travailler les uns avec les autres et mettre en évidence leur expérience et leur apprentissage qui a été tout à fait satisfaisant. On en avait parlé évidemment de cette nuit des conservatoires. On vous en parlera. C'est une occasion de pousser les portes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe. C'est le but. Samir Triki, pour rester avec vous sur le Mupop, c'est une année anniversaire. On en a déjà parlé également sur cette antenne. Il y a des choses en dehors de la visite classique du musée qui se mettent en place. Je crois qu'il y aura Axel Bauer, notamment, en concert au mois d'octobre. Le mois d'octobre, le 17 octobre, Axel Bauer, c'est le Guitar Fest avec Julien Bithoun, qui va revenir. C'est un événement qui s'est très bien passé l'an dernier, qui est renouvelé cette année avec Axel Bauer. Je vous rappelle tout simplement que lorsque nous avons reçu le Mupop, voilà, quelques années, nous leur avons demandé. C'est très bien de se faire plaisir en faisant des expositions temporaires, mais c'est très bien aussi de faire un rétroplanning de la communication, car il faut savoir communiquer. Il y a le savoir-faire et le faire savoir, et il faut reconnaître que l'art, c'est une réussite, notamment avec le Guitar Fest. La preuve, c'est que c'est une expérience qui se renouvelle. Le Mupop mérite le détour. Il a été visité cette année en collaboration dans le cadre du jazz au Phil Duchère, aussi bien par Adnan Joubran, que par Titi Robin, que par Fred Wesley. et ils ont pu apprécier la qualité de ce musée, qui mérite d'être connu, reconnu. Et en tout cas, il faut en parler le plus souvent possible. Le Guitar Fest, ce sera le 27 octobre au Théâtre Municipal, d'ailleurs. On voit bien qu'il y a, voilà, entre les structures et bien des passerelles qui se font. On y vient justement, à la saison du Théâtre Municipal, Gabriel Robin, Alric Berton. Toujours un petit peu la même philosophie, des spectacles accessibles, et puis des grands noms également du Théâtre de Boulevard qui sont à l'affiche cette année. Oui, en effet. On essaye de préserver un équilibre. Ce théâtre, il est municipal, donc il se doit de répondre à cette obligation, entre guillemets, municipale, c'est-à-dire d'avoir, d'être pluridisciplinaire, de travailler en partenariat avec les structures du territoire, d'où le lancement de saison mutualisée, pour donner encore plus d'importance à chacune des structures. Donc cette année, j'ai envie de dire, les blockbusters, ce sont les personnes à notoriété qui reviennent. Trois coproductions avec Pascal Legraud, plus deux scènes d'importance. Si on doit citer quelques têtes d'affiches, on aura notamment Chantal Latsou, qui reviendra une nouvelle fois à Montluçon. On aura aussi Gérard Juniot accompagné de son fils. Et on recevra la première pièce de Michel Leble, qu'il réalise dans un duo assez détonnant avec Francis Huster. Donc là, c'est vraiment pour des pièces dites de notoriété sur le Théâtre de Boulevard. Petite parenthèse par rapport à ces pièces, j'invite les personnes qui seraient intéressées à vite réserver, puisqu'on a une capacité limitée. Et c'est vrai que les places sont très vite vendues. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie qui, elle, ouvre dès demain matin à 9h au Théâtre Municipal Gabriel Robine. Et puis à côté de ça, je le disais, de la musique, notamment en lien avec le conservatoire André Messager, avec le Mupop, comme on l'a dit. Des dates aussi pour le jeune public, parfois qu'on essaye de faire coller au calendrier. Si je dois citer une date, on aura notamment un casse-noisette dans la période de Noël. Donc ça doit être le 15 décembre. Et puis des partenariats, donc conservatoire André Messager, Mupop, et aussi le 109, puisque la SMAC viendra au Théâtre Municipal Gabriel Robine, notamment dans le cadre du concert de San Sévérino. Voilà, ça fait partie des quelques têtes d'affiches. C'est important. Alors je sais que toutes les dates sont importantes, mais c'est vrai que c'est des produits d'appel, entre guillemets. Le grand public, il regarde ça aussi, les têtes d'affiches. Et effectivement, le conseil, c'est bien de réserver rapidement, parce que la jauge est limitée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur ce type de spectacle. Biéterie sur le site de la ville, à partir de demain matin. À partir de demain matin aussi, oui. Et en physique, évidemment. Au Théâtre Municipal Gabriel Robine, un mot de la médiathèque Boris Vian, où là aussi, il y a le prêt de livres, il y a la possibilité d'aller consulter sur place, mais pas que. Il y a plein de festivals, Dire-Lire-Comté, par exemple. Ça, ça va arriver. Dire-Lire-Comté, c'est la 21e édition. C'est une manifestation qui se passe très, très bien, qui visite l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, les 21 communes, avec souvent des représentations qui sont très satisfaisantes. On pense rester 5 minutes et on y passe toute la durée du compte, tellement que le compteur arrive à capter aussi bien les enfants, d'ailleurs, que les adultes. Et cette année, nous avons innové également dans le cadre de l'ouverture, puisqu'il faut aller chercher le public. Donc c'est très important. Et je pense que ce sera une belle réussite compte tenu de la programmation qui nous a été faite par M. Saez. Et il y aura des choses hors les murs également, parce que vous allez aller dans les établissements scolaires, par exemple. Alors je dirais que le hors les murs, ça s'applique à toutes les structures. Nous avons reçu le conservatoire, nous avons reçu le Mupom, nous avons reçu également la SMAC, nous avons reçu le Shakers, qui est une pépinière d'artistes. Et nous leur avons dit, nous leur avons dit que le hors les murs était extrêmement important, la crise sanitaire étant passée par là, les gens ont des difficultés à revenir vers les salles. Et donc la meilleure façon de ne pas couper avec l'aspect culturel, c'est d'aller les chercher. Et c'est ce qui est fait dans la programmation que vous avez. Vous verrez aussi bien le conservatoire, le Mupop, que toutes les structures qui ont été, tous les programmes qui ont été présentés vendredi, beaucoup se font dans les petites communes, notamment, mais aussi dans les grandes communes. Donc ça veut dire que la culture essaie de diffuser, et en tout cas de pénétrer l'intérieur du territoire. Le mot de la fin, Alric Berton, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Intéressez-vous, venez voir les propositions qui sont faites, que ce soit pour les structures de Montluçonco ou de la ville ? Vous avez tout dit. C'est exactement ça. Soyez curieux, venez. Il y a une palette assez large, notamment il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les envies. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser la porte du théâtre, à pousser la porte des salles municipales, à aller visiter le Mupop. Devenons les ambassadeurs de tout cela. On a des richesses sur le territoire. Souvent, quand je croise des homologues qui viennent d'autres territoires, ils n'ont pas forcément autant de richesses, autant de profusions dans l'offre culturelle. Donc on a cette chance à Montluçon. Profitons-en. Et on profite également pour dire qu'il y a des tarifs spéciaux, parfois pour les demandeurs d'emploi. Il y a des partenariats avec le CCAS, avec les structures locales. Et c'est important de le dire également. Allez, si vous en avez la possibilité, l'envie, sur les sites internet des différentes structures, sur Médiathèque, Boris Vian, Mupop, Conservatoire André Messager, Théâtre Municipal, Gabriel Robin, pour le théâtre. Ouverture de la billetterie demain à 9h. Merci à tous les deux. Merci. Bonne saison naturelle. Évidemment, restez à l'écoute d'RJFM puisque les principaux rendez-vous, on y réfère très régulièrement tout au long de la saison. Il est 7h57. On est en direct et on revient dans 5 minutes pour l'info locale. A tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RGFM. Mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM. Sous-titrage Société Radio-Canada